Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un trade qui m'a permis de faire un joli profit de 7830$ Donc voilà on va directement aller sur les graphiques ensemble et bonne vidéo à tous Comme on peut le voir ici sur le 5 minutes, on est dans une tendance très baissière, le prix crédit plus bas de plus en plus bas Donc bref on a notre tendance baissière, quelque chose comme ça etc etc Donc on va essayer de prendre des ventes, obviously Donc voilà tranquillement, quand on est dans une tendance baissière personnellement je suis quelqu'un qui évite au maximum de faire du contre trend Evidemment que ça m'arrive quand le setup est bon, quand évidemment il y a toutes les confirmations j'hésite pas à cliquer si c'est du contre trend Mais on va dire que j'essaye de garder un ratio de 80% de trade dans la trend, enfin dans la tendance Pour des raisons évidentes Donc tac sur notre 3 minutes, on était ici, on était dans cette zone ici, qui est une zone plutôt intéressante Dans le sens où ici qu'on voit, on voit pardon, on a un range ici Ici on a notre, comment dire, notre suivi mitigation et ici on a un bon départ On a un bon départ du prix qui vient créer un break of structure ici, qui vient créer des liquidités ici dans cette zone Et ce range pardon, il vient mitiger de cette zone En fait on voit que le prix, hop, on va créer cette large supply zone ici et le prix va venir mitiger de cette zone plusieurs fois Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois D'ailleurs il n'y a pas de mal à ce que le prix vient de mitiger de plusieurs fois une zone Si votre zone est valide, le prix pourrait venir plusieurs fois sur votre zone Et il n'y a pas de problème par rapport à ça, si la zone est bonne, il peut y avoir plusieurs mitigations Donc d'accord, cette mitigation ici, on a cette prise de liquidité ici, on crée un nouveau range D'accord, on passe de range, on passe de ce range ici A ce range ici au niveau de la mitigation Et là on crée de plus gros break of structure D'accord, ce joli break of structure ici avec ce range Et ici on a cette jolie zone qu'on pourrait identifier, qui pourrait être notre zone de POI Enfin, qui va être notre zone de POI même pour cette position qui a été notre zone de POI Hop, j'interromps deux secondes la vidéo Si tu veux plus de détails sur ce genre de position Et plus de conseils sur comment réussir à faire ce genre de résultats tout aussi Inscris-toi sur la newsletter, premier lien dans la description Allez, bonne vidéo Ici, donc ces deux, trois bougies ici Pareil, il faut savoir que les OB, c'est pas forcément l'extrême Ici on a ces deux bougies, on peut même considérer tout ce range en entier On peut considérer tout ce range comme un POI tout simplement Parce que les orders bloquent et comment les BFA accumulent leurs ordres C'est pas forcément tout le temps dans des OB Et dans le sens où même la vision du OB sur une time frame Elle sera différente sur notre time frame, etc Donc on peut prendre tout ce range ici comme POI Mais plus précisément, on va prendre ces deux dernières bougies ici D'accord ? Parce que les deux dernières bougies sont bien plus propres On a une belle impulsion D'accord ? Après ces deux bougies, on a une belle impulsion On a de l'imbalance ici Ça c'est des critères qui sont pas primordiaux Mais c'est des concepts qui peuvent quand même être importants Et amener un peu plus de probabilité à votre position Donc maintenant qu'on a ça, une fois qu'on a ce genre de zone de POI Même si j'aime pas trop le terme POI Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise énormément On peut plonger sur notre 1 minute On va pas descendre en dessous d'une minute ici Cette fois, on va pas aller sur les secondes pour cette fois On ira potentiellement une prochaine fois Donc bref, ici on voit un peu mieux notre range ici Et on voit beaucoup mieux les deux ranges d'ailleurs Même ici, vous voyez qu'on a nos range initiation, mitigation Ici, 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 ici Enfin bref, j'espère que vous arrivez à comprendre un peu comment j'essaie de travailler la zone là-haut Mais bref, du coup ici on voit bien que ce range Cette grande impulsion après, le prix revient dans cette zone Et à partir de ce moment là On va commencer à chercher tout simplement Pour potentiellement prendre des ventes Si le prix nous offre tout simplement ce qu'on attend Ici, on a cette jolie bougie ici Cette jolie bougie avec cette jolie réaction par la suite Ici, si on va sur Ici, hop, on a notre premier MS On a notre premier momentum shift ici Une fois qu'on vient break cette petite zone ici Ici, c'est une zone de demande D'accord, ici c'est une zone de demande Qui vient être break Donc c'est quelque chose qui est intéressant Donc voilà, tout simplement quoi C'est quelque chose qui est intéressant Et vous voyez la bougie dont je vous ai parlé tout à l'heure Donc cette bougie ici Cette belle bougie full body Qui vient mitiguer cette zone ici D'accord, c'est cette bougie concrètement Qui vient mitiguer, on va dire, les 50% de cette zone Elle vient être mitigée une nouvelle fois ici Par ce petit plus haut ici Qui vient prendre ses liquidités au-dessus D'accord, et ici on crée tout simplement une genre de tendance baissière Une petite tendance baissière Ici, hop, on vient créer un nouveau plus bas ici Et moi tout simplement, ce que j'ai attendu Au niveau de cette position Évidemment là, je simplifie tout au maximum Tout est simplifié au maximum Pour que tout le monde comprenne Et encore, je pense que je pourrais simplifier beaucoup plus Mais bon voilà Je simplifie vraiment au maximum J'espère que tout le monde va comprendre Au pire, vous pouvez poser des questions Et donc bam, ici on a cette petite Ob ici, d'accord, qui vient créer une nouvelle structure Au niveau de cette zone ici Donc on a pas mal de confirmations dans cette zone Je suis rentré une première fois ici Moi je suis quelqu'un qui passe très ABE très agressivement Pour des raisons personnelles Enfin parce que quoi Le prix revient au-dessus de cette zone Je re-rentre ici au niveau de cette prise de liquidité Et bah Donc très joli trade Très joli trade que j'ai pas très bien géré Parce que j'ai coupé J'ai coupé un peu tôt J'ai coupé un peu tôt Mais bon, c'est pas très très grave On voit que le potentiel était beaucoup plus élevé que ça Mais j'ai coupé un peu tôt Mais bon tant pis, c'est le jeu Et vous voyez ici Toute cette zone ici Elle va créer un nouveau range Ici Et le prix va venir Tout simplement mitigate Cette zone ici Et mitigate ce range Ici vous voyez qu'on passe de range On passe de ce range A ce range A ce grand range On pourrait dire Même si on pourrait l'affiner à celui-ci Et ce range Va passer Va venir mitigate ici Et ici Enfin bref Une fois qu'on arrive à avoir Une bonne identification de nos ranges C'est quelque chose Le trading devient direct Beaucoup plus simple Même si évidemment C'est quelque chose Qui demande énormément de travail J'arrive à si bien identifier les ranges Parce que bon Ça fait quand même des années que je fais ça Donc voilà pour la position d'aujourd'hui J'espère que vous avez réussi A apprendre des choses là-dessus Et voilà N'hésitez pas à poser des questions Like, commentaire Partage Et bonne journée à tous Ciao